Allahu akbar 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 Assalamu alaikum Mes frères et sœurs Je vous souhaite un très bonjour du vendredi Les musulmans du monde entier sont unanimes pour dire que Dieu est le seul qui puisse créer Qu'il est le créateur de cet univers Je veux vous détailler ce sujet en plusieurs points Que signifie créer ? Créer signifie faire surgir du lien à l'existence Et celui qui crée dans ces sens là est appelé le créateur Ainsi, Dieu est le créateur de toutes choses C'est Dieu qui a fait exister les créatures alors qu'elles n'existaient pas Elles ont toutes été créées par Dieu Seul Dieu et ses attributs n'ont pas été créés Les attributs de Dieu c'est par exemple Sa vie, sa science, sa toute puissance et sa volonté Dieu et ses attributs existe toute éternité L'existence de Dieu n'a pas de début Et les attributs de Dieu n'ont pas de début Les créatures ont forcément un créateur Celui qui utilise sa raison sainement reconnaîtra qu'un écrit a forcément quelqu'un qui l'a écrit Qu'un coup a forcément été donné par quelqu'un Et que de même une construction a forcément été construite par quelqu'un En effet il n'est pas valable selon la raison qu'un acte quelconque existe sans celui qui l'est fait Ainsi par exemple l'enfant est petit Il ne parle pas Il ne marche pas Puis il évolue Il commence alors à parler et à marcher Petit à petit Ensuite il grandit Il devient une jeune personne Puis un adulte Puis une personne âgée Ensuite il meurt Qui le fait changer et évoluer d'un état à l'autre ? C'est Dieu Dieu est celui qui le crée Qui le fait évoluer Qui le fait changer Ensuite mourir Que dire alors de ce monde qui change et évolue ? Tout ce qui change a besoin nécessairement de qui le fait changer Et le monde change Donc le monde a besoin de qui le fait changer Il y a nécessairement un créateur Et ce créateur c'est Dieu Il n'y a pas d'autre créateur que Dieu Le seul créateur c'est Dieu Il est le seul qui crée Nul autre que lui ne crée Celui qui crée est obligatoirement vivant Et a pour attribut la science, la volonté et la toute-puissance Il faut savoir qu'il n'est pas valable que la nature crée Car la nature est dépourvue de science et de volonté Elle ne peut donc pas créer Il n'est pas valable non plus qu'une chose se crée elle-même De même il n'est pas valable qu'une chose crée une chose qui lui est semblable Dieu est celui qui n'a de ressemblance avec aucune de ses créatures Et celui avec qui rien n'a de ressemblance Il est clair que la religion musulmane ne repose pas sur les bases incohérentes et incomplètes La raison saine est un témoin de sa validité Tandis que le Coran, la tradition du prophète El Idjmer, l'unanimité des savants musulmans El Qiyas donnait des lois par analogie en son référence Je demande à Allah qu'il nous accorde le paradis en châtiment Incha'Allah Barakallahu fikum Wassalamualaikum Abonnez vous ... Et l'amé et l'amé